Bienvenue pour ce deuxième épisode d'Hardcore, aujourd'hui on va parler des groupes d'homotopie qui est un sujet de recherche extrêmement dynamique aujourd'hui dans les mathématiques pures. Donc c'est un sujet qui est vraiment très mathématique du XXe siècle et qui va sans doute être un grand sujet des mathématiques aussi du XXIe siècle. On les retrouve notamment pour faire un peu de teaser en théorie des cordes, même si je ne connais pas du tout la théorie des cordes, donc ne comptez pas sur moi pour vous en parler. Comme d'habitude, il faut que je vous dise que ceci n'est pas un cours, parce que je vais me permettre de dire des trucs très approximatifs, voire des trucs faux. Le but étant juste d'essayer d'avoir une idée de ce dont tout cela parle et pourquoi ce sont des sujets vraiment cools. Donc avant de commencer, je vais faire un petit peu de philosophie mathématique. En fait, en mathématiques, notamment Poincaré s'est rendu compte que l'on étudie en fait des objets, mais à travers souvent des représentations de ces objets. Notamment Poincaré a pas mal étudié le plan hyperbolique, mais il s'est rendu compte qu'en fait que le plan hyperbolique, en fait c'est un truc qu'on peut imaginer exister dans un espèce de monde platonicien, dans un monde des idées, quoi. Mais on ne peut vraiment l'étudier qu'à travers des représentations de ce monde. Et c'est ce dont on a pas mal parlé, notamment dans l'épisode 9, puis après dans l'épisode 12. Le monde hyperbolique, on peut le représenter de manière extrinsèque, de manière intrinsèque, ou à l'aide de cartes, notamment de la carte de Poincaré qu'on appelle le disque de Poincaré. Donc Poincaré s'est rendu compte que souvent, ces merveilleux objets mathématiques, on y avait accès de différentes manières, et que l'une des grandes difficultés des mathématiques, c'était de pouvoir se rendre compte que lorsqu'on étudie deux choses différentes, en fait on parle de la même chose, et tout ce qu'on prouve pour l'un est en fait transférable pour l'autre. Et ça c'est super utile, car il y a certains trucs à propos de cet objet fondamental, qui sont vraiment difficiles d'accès, avec une certaine représentation du plan hyperbolique, mais qui deviennent presque évidents quand on utilise la bonne représentation de l'espace hyperbolique. Donc par exemple, l'existence des triangles idéaux, dont j'ai parlé dans l'épisode 12, et je crois aussi dans les commentaires de l'épisode 13, c'est un truc qui est impossible en tout cas pour moi à me le représenter, avec la vision extrinsèque ou la vision intrinsèque de la géométrie hyperbolique, par contre quand on utilise le disque de Poincaré, ça devient presque évident. Du coup, un des grands jeux des mathématiques selon Poincaré, et c'est quelque chose qui aura beaucoup influencé la pensée des mathématiciens du XXe siècle, et maintenant du XXIe siècle, c'est de réussir à identifier les objets platoniciens qui sont derrière les objets que l'on étudie vraiment en pratique, et de montrer qu'en fait, deux constructions qu'on a faites en mathématiques sont faites les mêmes et parlent d'un même objet platonicien. C'est un peu une vision platonicienne des mathématiques, moi personnellement, je ne suis même pas si platonicien que ça, donc ce n'est pas forcément une vision véritablement vraie, mais c'est une vision qui est incroyablement utile, en tout cas pour parler de l'homotopie. Bref, tout ce que j'ai dit là, c'est juste pour vous expliquer, ce que je comprends en tout cas, quand Poincaré disait que la mathématique est l'art de donner le même nom à des choses différentes. Et du coup, une fois qu'on commence à raisonner comme cela, l'attention ne devrait pas être sur les représentations que l'on se fait d'un objet platonicien, mais plutôt sur les propriétés fondamentales de cet objet platonicien que l'on retrouve dans toutes les représentations de cet objet platonicien. Ces propriétés fondamentales de l'objet platonicien, ce sont ce qu'on appelle parfois des invariants. Donc un exemple d'invariant en géométrie hyperbolique, c'est que si vous prenez une géométrie hyperbolique, alors la somme des angles de tout triangle va être toujours inférieure à 180 degrés. Donc si vous avez plusieurs représentations différentes de ce plan hyperbolique, alors dans toutes ces représentations, si vous calculez la somme des angles des triangles, vous devez toujours obtenir moins que 180 degrés. C'est un invariant, car c'est une propriété fondamentale de l'objet platonicien que toutes ces représentations du plan hyperbolique possèdent. Ceci dit, ce n'est pas un invariant caractéristique. C'est-à-dire qu'il y a d'autres objets platoniciens qui ont aussi une somme des angles des triangles qui est inférieure à 180 degrés, mais qui ne sont pas exactement le plan hyperbolique. Donc un invariant n'est pas forcément caractéristique. Par exemple, le fait que la somme des angles des triangles est inférieure à 180 degrés n'est pas caractéristique du plan hyperbolique. Il y a d'autres géométriques qui ont aussi des sommes des angles inférieurs à 180 degrés. Mais il y a des invariants qui, eux, sont caractéristiques. Par exemple, le fait que la courbure de Gauss partout dans l'espace est égale à moins 1, ça, c'est un invariant caractéristique qui fait que si une géométrie satisfait cette propriété, alors c'est le plan hyperbolique. Donc un invariant caractéristique permet d'identifier uniquement l'objet platonicien dont on parle. Ok, donc là, je vais parler de géométrie hyperbolique pour illustrer un peu ces idées, mais ce dont on va vraiment parler aujourd'hui, ce sont des variétés topologiques. Donc une variété topologique, c'est une espèce de forme géométrique qui peut être de dimension 1, de dimension 2, de dimension 3, de dimension 14. Mais dans cette forme géométrique, il n'y a pas d'angle, il n'y a pas de distance et il n'y a pas de droite. Donc une variété topologique, c'est ce que l'on peut obtenir à partir d'une variété géométrique lorsque l'on oublie ces considérations qui sont vraiment géométriques. Donc en gros, une variété topologique, c'est un truc qui est intuitivement plus simple qu'une variété géométrique, qui a moins de structure qu'une variété géométrique. Pour en savoir plus, je vous invite à aller voir l'excellent épisode de patience à ce sujet sur les surfaces et la topologie. Et donc, comme j'en ai parlé dans l'épisode 25, une des grandes questions de Poincaré, c'était quelles étaient les différentes variétés topologiques de dimension 2, de dimension 3, et ainsi de suite. Et donc pour la dimension 2, Poincaré a résolu le problème, il a déterminé toutes les variétés topologiques, en tout cas celles qui étaient compactes. Par contre, pour la dimension 3, c'est un problème qui est encore ouvert aujourd'hui, qui est assez difficile. Pour étudier ces variétés topologiques, qu'il a pour le coup, vivent vraiment dans un monde platonicien qui est très 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 difficile d'accès, Poincaré utilise des modèles, des représentations de ces objets topologiques assez platoniciens. Donc par exemple, pour se représenter la 2 sphère, la sphère topologique, il va utiliser la représentation d'une 2 sphère géométrique. Donc la 2 sphère géométrique est une façon de décrire la 2 sphère topologique, mais en fait il y en a beaucoup 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 d'autres. Et ça, ça veut dire que certaines propriétés de la sphère géométrique ne seront peut-être pas forcément des propriétés de la sphère topologique. Donc il faut vraiment faire gaffe quand on étudie la sphère géométrique de ne pas trop généraliser des trucs à la sphère topologique qui ne sont en fait pas généralisables. Et donc pour éviter de telles erreurs, Poincaré propose d'étudier des invariants de la sphère topologique. Et un des invariants auquel il pense, c'est le groupe fondamental, à savoir l'ensemble des lacets à homotopie près. Alors ça fait beaucoup de courts mots, il faut recommencer, c'est quoi un lacet ? Un lacet, intuitivement, c'est un chemin qui va revenir sur lui-même dans la variété topologique. Poincaré se rend compte qu'on peut décrire ce lacet comme une fonction continue de l'intervalle 0, 1 dans la variété topologique. Donc il faut imaginer qu'à chaque instant du temps, ce chemin prend une certaine valeur dans la variété topologique, un certain endroit dans la variété topologique. et pour que ça soit un lacet, il faut qu'il revienne sur lui-même. Du coup, on va demander à ce que la valeur de cette fonction en 0 soit égale à sa valeur en 1. Une façon plus jolie de réécrire ça pour ne pas avoir cette égalité qui traîne, qui consiste à dire qu'un lacet, c'est une fonction du cercle S1, S1, c'est le cercle, le cercle, dans la variété topologique. Une des grandes idées de Poincaré, c'était aussi de dire que deux lacets sont parfois les mêmes, même s'ils ont l'air différents, fondamentalement ce sont les mêmes. Et ça, c'est le cas lorsque l'on peut transformer de façon continue l'un en l'autre, ce qu'on appelle une homotopie. Donc une homotopie, d'un point de vue plus mathématique, ça correspond à une fonction qui va être paramétrée par quelque chose de continu, donc une fonction de 0,1, dans l'ensemble des lacets, tel que le lacet qui est obtenu en 0, H2,0, va être le lacet de départ, ou un des deux lacets, et la valeur en 1 soit l'autre lacet. S'il existe une telle fonction H, une telle homotopie entre deux lacets, alors on dit que les deux lacets sont homotopes, et donc pour comprendre carré, ce sont en fait les mêmes. Et donc on peut en revenir au groupe fondamental, le groupe fondamental c'est l'ensemble des lacets à homotopie près, c'est-à-dire que c'est l'ensemble des lacets, mais deux lacets dans ce groupe sont en fait égaux, s'ils sont homotopes, s'il existe une homotopie qui permet de passer de l'un à l'autre. Alors dans le cas de la sphère, comme on en a parlé dans l'épisode 25, le groupe fondamental de la sphère est en fait trivial, c'est-à-dire qu'il ne contient qu'un seul élément, le lacet trivial, ou autrement dit, si vous prenez n'importe quel lacet de la sphère, je pourrais trouver une homotopie qui va déformer ce lacet, et le réduire en un point. Donc dans le cas de la sphère, le groupe fondamental est super simple, cependant dans le cas du Thor, le groupe fondamental est assez compliqué, puisqu'en fait il est infini. Du coup ça pourrait être difficile d'étudier un objet qui est infini. Et bien ce qui va nous sauver, qui va nous permettre de quand même bien comprendre en fait le groupe fondamental du Thor, c'est le fait qu'il y a une structure algébrique très simple sur l'ensemble des lacets du Thor. Et cette structure algébrique a été découverte par Poincaré, c'est ce qu'on appelle la composition des lacets. Donc tout simplement, Poincaré dit que si j'ai deux lacets, je peux les combiner en suivant le premier puis le deuxième, et ça fera au final un autre lacet. Donc ça, ça nous permet de combiner des lacets entre eux, un peu comme on combinerait des nombres à travers l'addition pour former un troisième nombre. Il y a une petite différence entre cette opération et l'addition des nombres classiques, c'est le fait que cette opération de composition est en général pas commutative. C'est-à-dire qu'en général, si je fais L1, L2, c'est-à-dire que je fais d'abord la boucle L1, puis après je suis le lacet L2, le lacet que j'aurais fait n'est pas forcément le même que si je fais L2, L1, c'est-à-dire que je fais d'abord le lacet L2 puis le lacet L1, et ce, même à homotopie presse, c'est-à-dire que je ne peux même pas passer avec une homotopie de L1, L2 à L2, L1. On dit que la composition des lacets n'est pas commutative, parfois on dit qu'elle n'est pas abélienne. Alors il se trouve que cette composition est parfaitement compatible avec la relation d'homotopie, et ça, ça veut dire que si je considère les compositions à homotopie près, ça me fait un groupe valide où l'opération de composition va être valide aussi. Pour les plus algébristes parmi vous, ce que je suis en train de dire, c'est que si on consciente le groupe des lacets par la relation d'homotopie, j'obtiens encore une fois un groupe. Et du coup, ça, ça veut dire que l'on peut étudier les variétés topologiques, donc quelque chose de très continu, par la théorie des groupes discrète, donc quelque chose qui est très facile à calculer, à combiner. Alors historiquement, ce qui est amusant, c'est que Poincaré a quasiment dû s'excuser de cela, parce qu'en fait, la théorie des groupes, de base, elle est étudiée des déformations d'un objet. J'avais parlé de cette théorie des groupes dans le documentaire sur les maths de prépa. Sauf que là, a priori, ce que décrit Poincaré, ce n'est pas des déformations de quoi que ce soit, ce sont des lacets, des chemins, donc il n'y a pas de déformation en jeu. Cependant, les axiomes caractéristiques des groupes de transformation étaient très semblables aux propriétés caractéristiques de ces compositions des lacets. Du coup, Poincaré a affirmé dans l'analyse de Citus, il a écrit que tout se passe vraiment comme si on était dans un groupe. Du coup, je vais appeler ça un groupe, même si ce n'est pas vraiment un groupe. Aujourd'hui, on définit les groupes autrement qu'à l'époque. On définit aujourd'hui les groupes par leurs propriétés. Du coup, aujourd'hui, on appellera ça un groupe sans se poser de questions. Du coup, c'est amusant de voir que cette invention d'un nouveau groupe a fait avancer la manière dont on définit les groupes et donc dont on comprend les groupes en général. On va illustrer tout ça maintenant avec un exemple, l'exemple du Thor. Dans le cas du Thor, le groupe fondamental, en fait, il est généré par deux lacets de base, l'un qui consiste à aller vers le haut, l'autre vers la droite, dans la représentation en carré dont les côtés sont collés. Et tout autre lacet va être en fait une composition de ces deux lacets-là. Et il se trouve en plus que dans le cas du Thor, l'opération de composition est toujours abélienne, est toujours commutative. C'est-à-dire que si je prends deux lacets gamma1 et gamma2 du Thor, alors gamma1 rond gamma2 va être égal, à homotopie près, à gamma2 rond gamma1. Et du coup, ça veut dire que tout lacet du Thor, à homotopie près, s'écrit comme des compositions de gamma1, gamma2, gamma1, gamma2. On peut aussi faire l'inverse, faire gamma1 dans le sens opposé, donc on a des gamma-1, des gamma2-1, etc. Et à l'aide de la commutativité, on peut ramener tous les gamma1 au début et tous les gamma2 à la fin. Les gamma1 et les gamma1-1 vont s'annuler. Si je fais un tour dans un sens puis je reviens, c'est comme si en fait j'avais pas bougé. Pareil pour les gamma2. Et donc à la fin, on a la forme générale des éléments du groupe fondamental du Thor. Ce sont des éléments de la forme gamma1 puissance n, gamma2 puissance m. Autrement dit, tout lacet à homotopie près du Thor correspond à une paire d'entiers n et m. Pour être un peu plus technique, il existe une bijection entre l'ensemble des lacets à homotopie près et l'ensemble des paires d'entiers relatifs. Et pour aller encore un peu plus loin, cette bijection conserve l'opération de composition. C'est-à-dire que si je prends gamma1 puissance m, gamma2 puissance n, gamma1 puissance p, gamma2 puissance q, et bien je vais pouvoir combiner, ça va me faire gamma1 puissance m plus p, gamma2 puissance n plus q. Et du coup, la composition de ce qui correspondait à m, n et pq va donner m plus p et n plus q. Du coup, la composition des lacets correspond à une addition dans l'ensemble des paires d'entiers relatifs. On dit que cette opération qui consiste à associer gamma m, gamma n à mn est un isomorphisme de groupe. Et intuitivement, ça correspond à dire qu'en fait ces deux groupes-là sont en gros les mêmes. C'est pour ça que si vous lisez des bouquins de maths, vous lirez parfois le groupe fondamental du Thor, qu'on appelle π1 de T2, qui est égal, parfois ils mettent isomorphe, à z². En particulier, ce qu'on a prouvé ici, c'est que contrairement à la sphère, le groupe fondamental du Thor n'est pas trivial. Du coup, le groupe fondamental du Thor est différent du groupe fondamental de la sphère. Et ça, ça prouve que la sphère et le Thor ne sont pas les mêmes objets, même dans le monde platonicien des variétés topologiques. Donc, le groupe fondamental est un invariant qui permet de distinguer les variétés topologiques qui ont des groupes fondamentaux différents. La question de Poincaré, c'est l'inverse. C'est de savoir si je prends deux variétés topologiques différentes, est-ce que leurs groupes fondamentaux vont être différents aussi ? Et ça, malheureusement, en général, ce n'est pas le cas. Du coup, Poincaré a simplifié la question. Il s'est demandé, est-ce que le fait que le groupe fondamental d'une variété compacte est trivial, donc je ne vais pas définir ce qui était compact, mais en gros, ça veut dire fini et sans bord, est-ce que dans ce cas, le fait que le groupe fondamental est trivial est caractéristique de la N-sphère en dimension N ? Ça, c'est exactement la conjecture de Poincaré. Ce qui est amusant, c'est que historiquement, Poincaré l'a d'abord prouvé pour la dimension 2, ça, c'était pas facile, mais c'était faisable. Puis après, il a laissé la question ouverte par dimension 3 en disant, cette question nous emmènerait trop loin. Et au cours du XXe siècle, les mathématiciens, les topologistes ont réussi à prouver que pour des sphères suffisamment grandes, de dimensions suffisamment grandes, le groupe fondamental était caractéristique de la sphère, mais il n'arrivait pas à le prouver pour des espaces de dimensions plus petites. Ce qui est amusant, c'est que les dimensions plus grandes étaient plus faciles que les dimensions plus petites. Bon, ils ont fini par réussir à le prouver pour la dimension 5, après la dimension 4, et puis il ne restait plus que la dimension 3. Et puis finalement, c'est Perlman qui a prouvé le cas de la dimension 3 en 2003. Et un autre truc qui est amusant, c'est la manière dont Perlman y est arrivé. En fait, il a suivi le programme de Thurston, qui avait conjecturé notamment que si on prend n'importe quel espace de dimension 3, alors on pouvait le géométriser, c'est-à-dire lui donner une géométrie parmi 8 géométries différentes. Et puis il a montré que cette conjecture de géométrisation était très reliée, était intimement liée à la conjecture de Poincaré. Mais c'est assez remarquable qu'il y en ait juste un nombre fini, et puis 8, comme ça. En dimension 2, il y en a 3. Et le fait qu'on rajoute une dimension, ça ajoute un peu de variété sur la troisième dimension, notamment le tenseur de Riemann, par exemple, est beaucoup plus grand. Tu sais, ça ne veut pas dire que les géométries euclidiennes, par exemple, sont toutes les mêmes géométries. Par exemple, le tord n'a pas vraiment la même géométrie que le plan, puisque par exemple, dans un tord, si vous continuez toujours dans une direction, vous finissez par revenir plus ou moins au même endroit, alors que dans le plan, vous continuez à l'infini. Mais la géométrie, c'est-à-dire la courbure, va être la même, c'est-à-dire que les triangles ont toujours la somme des angles égale à 180 degrés. Ou plus exactement, si vous me donnez un tord, il existe une manière pour moi de déformer le tord, de lui donner une géométrie telle que la somme des angles vaut toujours 180 degrés. Et donc, ce que Thurston voulait dire, c'est que si vous me donnez n'importe quelle forme topologique, je vais pouvoir mettre une géométrie, c'est-à-dire pouvoir déformer cette forme topologique pour en faire une variété géométrique, dont la courbure, en tout point, était uniforme et était l'une des huit géométries de Thurston. Sauf que Thurston n'avait pas forcément de bonne idée de savoir comment est-ce qu'on pouvait vraiment déformer les choses en pratique, ou comment est-ce qu'on pouvait définir la manière dont on va déformer la variété topologique pour obtenir cette géométrie uniforme. Donc ça, ça a conduit à un autre mathématicien, Richard Hamilton, à lancer un nouveau programme, une nouvelle idée de manière de prouver la conjecture de Poincaré et puis la conjecture de géométrisation de Thurston, en partant d'une géométrie quelconque sur votre variété topologique et en essayant de la gonfler. Imaginez, vous prenez un ballon de foot qui n'est pas gonflé, au début, il ne ressemble pas du tout à une sphère. Et ce que Hamilton propose de faire, c'est de gonfler, de souffler dans le ballon et on observe empiriquement qu'un ballon, quand on souffle, quand on essaie d'homogénéiser sa courbure partout, on finit par obtenir une sphère, c'est-à-dire une géométrie très connue. Donc là, ce que je vous raconte, c'est super vulgarisé, ça a l'air impossible de passer de ça aux vrais maths, mais on a vu les outils nécessaires déjà dans l'épisode Hardcore précédent. L'outil le plus important, ça va être le tenseur de Ritchie. Le tenseur de Ritchie, il donne la moyenne des courbures dans chacune des directions. Et l'intensité de la courbure va être directement reliée à la taille du repère de coordonnées qu'on a choisi en un point donné. Du coup, juste en allongeant ou en rétrécissant les longueurs des repères, en fait, on modifie alors la géométrie de la variété topologique. Et en particulier, on modifie les valeurs du tenseur de Riemann, donc de la courbure, et du tenseur de Ritchie. Et l'idée de Thurston, c'est de faire en sorte que la courbure, dans toutes les directions, s'homogéné, soit aussi pareille que possible. Et ça, ça veut dire qu'il va rétrécir la longueur d'un repère si la courbure dans cette direction est très grande. La façon formelle de dire ce que je viens de dire, c'est de dire que la variation du tenseur métrique va être l'opposé du tenseur de Ritchie. Parfois, on rajoute un facteur 2, parfois on modifie encore un peu l'équation pour ne pas que ces repères tendent vers 0 ou tendent vers l'infini. Mais l'idée est vraiment dans cette équation de base, en tout cas. Cette équation, c'est ce qu'on appelle le flow de Ritchie. Et intuitivement, il correspond vraiment à gonfler, à chauffer la géométrie de l'espace pour l'uniformiser autant que possible. En tout cas, c'est ce que représentent ces excellentes images d'images des maths par Patrick Masseau et Etienne Gis. C'est joli comme ça, ça a l'air facile et tout. Mais quand on regarde les détails mathématiques, on tombe sur des énormes équations à dérivé partiel qui sont un peu difficiles. Cette équation du flow de Ritchie, en pratique toutefois, elle pose pas mal de problèmes. Notamment, il peut y avoir des points où les coordonnées qu'on dessine, le tenseur métrique, finissent par se réduire à néant ou par exploser. À ce moment-là, on a des singularités et c'est la catastrophe. Du coup, il faut absolument éviter ces singularités. Et pour éviter ces singularités, une façon de faire, qu'on appelle la chirurgie topologique, consiste à couper l'endroit où va y avoir cette singularité pour la recoller à un autre endroit où elle posera moins de problèmes. Pour en savoir plus, je vous invite à aller voir ce super épisode de Patience qui vous parlera notamment de la somme connectée. Et pour aller encore un peu plus loin, je vous invite à aller voir cette vidéo de Numberphile sur le flow de Ritchie. Et donc, le génie de Perlman, c'est entre autres, moi je comprends rien à sa preuve, mais entre autres, apparemment, c'est d'avoir su couper les endroits où il allait poser problème pour mieux les coller aux autres endroits et avoir ainsi résolu tous les problèmes de singularité. Et ainsi, il a prouvé la conjecture de Thurston. Et au passage, il a donc aussi prouvé la conjecture de Poincaré. Revenons-en au groupe fondamental. Donc, le groupe fondamental, je vous ai dit que Poincaré était très réticent à l'idée de l'appeler ça un groupe parce que ce n'était pas un ensemble de permutations. Ça, c'était à l'époque, mais les choses ont pas mal évolué aujourd'hui. Et depuis, on interprète aisément le groupe de Poincaré comme étant la manière de replier le revêtement universel pour obtenir une topologie donnée. Et si on le simplifie, on va commencer avec un exemple très simple, la dimension 1. Alors, en dimension 1, une variété topologique de dimension 1, c'est intuitivement une espèce de tracé au stylo. Et si je vous dis qu'il existe une seule variété topologique de dimension 1 qui soit simplement connexe, qui n'est pas de boucle, vous voyez à quoi je pense ? Il n'y en a qu'une seule. Vous voyez ? Je vous laisse réfléchir un petit peu. En fait, la seule variété topologique de dimension 1 simplement connexe, c'est la droite, enfin un chemin qui continue à l'infini, qui continue sans fin. Et ça, ça va être du coup ce qu'on appelle le revêtement universel de dimension 1. Et une représentation de cette variété topologique de dimension 1 simplement connexe, c'est la droite des réels. Et là, on voit bien sur la droite des réels que si on prend n'importe quel lacet, c'est-à-dire un lacet qui commence à un point et qui revient sur ce point, on peut réduire de façon homotopique ce lacet à un lacet trivial avec une simple homothésie par rapport à 0. Si on fait une homothésie par rapport à 0, on obtient un lacet qui va toujours être égal à 0. Mais il existe une autre variété topologique différente de dimension 1. Vous voyez lequel ? Le cercle. Le cercle est de dimension 1, donc si on regarde juste la ligne, pas ce qu'il y a à l'intérieur. Sauf qu'à la différence entre le cercle et la droite, c'est que la sphère, elle reboucle sur elle-même. Et en fait, d'un point de vue homotopique, on peut considérer par exemple le lacet qui fait le tour. Ça, ça va être un lacet non-trivial qu'on ne peut pas réduire en un point de façon continue. En fait, en y réfléchissant un petit peu, tout le lacet non-trivial du cercle correspond à faire un certain nombre de tours, soit dans le sens horaire, soit dans le sens anti-horaire. Et en fait, l'application qui a un lacet associé son nombre de tours est un isomorphisme entre le groupe fondamental du cercle et l'ensemble des entiers qui comptent le nombre de tours. Donc, le groupe fondamental Pi1 de S1 du cercle est isomorphe à Z. Et bien, tout ce que je viens de dire peut se réinterpréter en termes de repliement de la droite des réels. Donc, imaginons que là, j'ai un bout de la droite des réels qui continue à l'infini. Et bien, ce qu'on va faire, c'est replier ça selon Z. Donc, Z nous dit que le point 0, disons que 0 est là et le point 1, doivent être identifiés, doivent être ramenés au même point. Et vous voyez que si je fais ça, naturellement, il va se créer une boucle comme ça. Donc ça, ça correspond à dire que je vais identifier le point 0 avec le point 1 parce que le point 1 correspond à la translation d'une unité de 0 vers la droite. Donc ça, c'était pour 1. Sauf qu'il faut faire ça pour tous les éléments de Z. Donc, si je fais deux translations, à partir de 0, ça me donne 2. Du coup, il nous faut identifier 0 et 2. Donc, ça veut dire que ce point-là doit être à nouveau identifié à ce point-là. Et voilà, on obtient un cercle. Ça s'enroule parfaitement. Et donc, si je continuais comme ça, je vais prendre des cercles un peu plus grands pour que ça soit un peu plus visible. Mais vous voyez que lorsque l'on replie la droite des réels par rapport à cette symétrie de translation de la droite des réels, j'obtiens le cercle. Et à l'inverse, je peux déplier le cercle selon son groupe fondamental en disant que, bon, disons que je prends ce point-là, ce point-là, si je fais une boucle comme ça, j'ai envie de dire que j'obtiens un point différent. Bon, en fait, j'obtiens le vrai point dans le cercle. Mais si j'ai envie de déplier le cercle, j'ai envie de dire qu'après un tour, j'obtiens un nouveau point. Du coup, je vais séparer ce point-là du point qui est obtenu en faisant un tour dans le sens horaire. Et si je distingue ces deux points, ça me revient à déplier le cercle. Et si je continue à déplier, je dis deux tours, ce n'est pas pareil qu'un tour, donc je continue à déplier, et au fur et à mesure, je finis par obtenir la droite des réels. Donc autrement dit, si je regarde l'ensemble des points du cercle, mais que je regarde aussi, donc si je multiplie ça par le groupe fondamental, donc les lacets qui sont différents, j'obtiens un dépliement du cercle qui est la droite des réels. Donc S1 croix du groupe fondamental du S1 est en fait isomorphe à la droite des réels. Et là, je vais faire un truc qu'on n'a pas le droit de faire normalement, mais ça marche dans ce cas. Je vais diviser des deux côtés par le groupe fondamental. Et là, je vois que S1 est isomorphe à la droite des réels, quotienté par pi 1 de S1, le groupe fondamental du cercle, dont on a vu que ça a été le groupe des antirelatifs. Donc là, dans la manière dont on a présenté le cercle, ici, on a l'impression que c'est un théorème. En fait, bien souvent en mathématiques avancées, on va considérer ceci comme en fait la définition du cercle. Ce qui est marrant parce que là, dans cette définition du cercle, il n'y a pas de plan euclidien qu'il n'y a pas, il n'y a pas de R2. On n'a pas du tout plongé le cercle à l'intérieur d'un espace de dimension 2. Le cercle juste existe en tant que façon de replier, pas forcément dans un espace géométrique, la droite des réels. D'un point de vue peut-être un peu plus formel, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris la droite des réels et on a considéré un groupe qui agit sur la droite des réels, donc c'est le groupe des entiers Z. Donc il agit en faisant des translations d'une unité, de deux unités, de moins une unité, etc. Et donc dans cette image, π1 de S1, le groupe fondamental du cercle, est bien un groupe de transformation, un groupe de permutation de la droite des réels, du revêtement universel. Et le cercle est défini, en fait, par ce qu'on obtient lorsqu'on prend le revêtement universel qu'est la droite des réels et qu'on quotiente par le groupe qui agit sur cette droite, le groupe Z. Du coup, dans cette image, si je prends un petit morceau du cercle, si j'essaie de le représenter sur son revêtement universel, ça va correspondre à plein de petits morceaux disjoints. En particulier, un point va être représenté par plein de points disjoints sur la droite des réels. Ces petits points disjoints, cet ensemble de points disjoints, c'est ce qu'on appelle la fibre de ce point du cercle. Donc là, la fibre de ce point, c'est en fait l'isomorphe à Z, c'est un ensemble de points qui sautent comme ça, c'est discret, c'est simple et facile à visualiser. Mais notamment en mécanique quantique et en particulier ce qu'on appelle en théorie des jauges, on étudie pas mal des fibres qui sont des groupes encore. Là, c'est un groupe Z, mais on peut prendre d'autres groupes. Mais en théorie des jauges, on va prendre souvent des groupes qui sont continus. Alors ce qui va se passer, notamment en mécanique quantique, c'est que le revêtement universel, c'est quelque chose qui est assez simple. Là, c'est la droite des réels, ça va être un espace typiquement Rn, un truc assez simple. Mais l'espace qui nous intéresse vraiment, l'espace ici, S1, qui est en fait un espace platonicien des solutions des équations de la mécanique quantique, cet espace-là, il est difficile à atteindre. On peut le représenter de différentes manières. Et chaque façon de la représenter peut parfois décrire une même solution dans ce monde platonicien. Sauf que comme on ne peut pas accéder directement à ce monde platonicien, on s'intéresse souvent aux représentations que l'on peut faire, nous, de ce monde platonicien et qui sont plus faciles à calculer. Mais du coup, on sait que dans ce monde plus facile à calculer, dans ce monde plus calculatoire, on peut avoir plusieurs représentations du même objet. Tout comme ici, différents points d'une fibre représentent en fait un même objet de l'objet platonicien. Et le plus flou, c'est qu'en supposant que le groupe qui correspond à une fibre n'est pas ici un groupe discret comme Z, mais un groupe continu qui va être, par exemple, U de 1, l'ensemble des rotations du plan, on en déduit, juste de fait qu'il y ait cette symétrie dans l'ensemble des modèles calculatoires, on en déduit l'existence d'un objet fondamental qui est le photon. L'électromagnétisme est déduit du fait du choix de la fibre dans l'espace calculatoire. C'est juste incroyable. De la même façon, si on considère qu'il y a une fibre SU de 3 dans l'espace de calcul, on en déduit l'existence dans l'espace platonicien de la force forte. Et il y a un truc à peu près similaire aussi avec la force faible mais qui est plus compliqué avec le groupe SU de 2. Tout ce que je viens de dire, notamment pour SU de 3 ici, c'est des trucs de physiciens, c'est-à-dire que tout n'est pas forcément prouvé. Et en fait, prouver que SU de 3 permet d'impliquer une théorie de la force forte dans des gluons et montrer certaines propriétés de ces gluons, notamment qu'ils acquièrent de la masse en interagissant entre eux, c'est l'un des problèmes du minimum, le problème de Yang Mills, donc un problème à 1 million de dollars. Bon, je dis ça comme ça, mais pour être honnête avec vous, je ne maîtrise pas du tout toutes ces histoires de théorie des champs et de théorie des jauges. Ça me dépasse un peu complètement et du coup, je ne pense pas que c'est moi qui vais empocher le million de dollars. Revenons-en à des trucs plus simples avec le groupe fondamental. Juste là, on a vu la dimension 1. On va maintenant passer au cas de la dimension 2 le plus simple qui est le Thor. Le Thor, il est un groupe fondamental qui est, on l'a dit, isomorphe à Z2 à l'ensemble des paires d'entier. Donc si on prend une surface carrée et qu'on considère maintenant un lacet qui va vers l'eau et qui revient, si on le déplie ce lacet, ça va nous permettre de dessiner un nouveau point et du coup, on va avoir un nouvel élément de la fibre du Thor dans le revêtement universel. Et si on déplie selon tous les lacets, on voit que l'on construit ainsi un plan euclidien. Et en fait, le revêtement universel du Thor, c'est le plan euclidien. Ou autrement dit, si on prend le plan euclidien, c'est-à-dire R2 avec deux repères donc R croix R, si on quotient de cet espace R2 par le groupe fondamental du Thor, c'est-à-dire Z2, ça, ça va être isomorphe au Thor. Et du coup, une façon de définir le Thor ou le Thor topologique au moins, c'est de définir comme étant T2 est égal à R2 divisé par Z2. C'est pas la seule façon de faire. Une autre façon qui est assez classique de définir le Thor, c'est de voir que le Thor, en fait, c'est qu'on a un cercle dans une direction et un autre cercle dans une autre direction. Du coup, on peut en fait définir le Thor comme étant le produit cartésien entre un cercle et un cercle. Autrement dit, T2 est en fait isomorphe à S1 croix S1. Et comme on a vu que le cercle S1 était égal à R quotienté par Z, on a en fait R quotienté par Z au carré qui est isomorphe à R2 divisé par Z2. Donc ça a l'air évident quand on l'écrit comme ça, mais là, on n'est pas en train de manipuler des noms, on est en train de manipuler des ensembles, des espaces topologiques. Et du coup, l'égalité là est beaucoup moins évidente, mais elle est vraie. Et en fait, cette construction-là, on la fait en dimension 2, mais en fait, on peut la faire dans n'importe quelle dimension. Et en fait, le Thor de dimension n, on peut le définir comme le produit cartésien de n cercle de dimension 1. On remarque d'ailleurs, au passage, que si on remplace n par 1, on voit qu'en fait, le Thor de dimension 1 est le cercle de dimension 1. Les deux sont en fait les mêmes. Et on voit aussi que S1 à la puissance n est en fait isomorphe à Rn quotienté par Z puissance n. Ok, on va maintenant essayer de comprendre un peu plus exactement ce qui s'est passé quand on a quotienté le plan euclidien par Z2. Et on va utiliser cette construction ensuite pour passer à la construction d'une autre variété topologique qui va être beaucoup plus intrigante que le Thor. Mais pour en arriver là, d'abord, on va essayer de bien comprendre ce qui se passe quand on quotient R2 par Z2. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a considéré que Z2 était un groupe qui agissait sur le plan. Plus exactement, on a considéré deux transformations du plan, chacun correspondant à un lacet différent. La première, c'est une translation vers la droite. Je vais appeler ça sigma. On voit que c'est bien une transformation du plan. c'est vraiment une permutation des points du plan. On déplace tous les points du plan de d'autres points du plan. Et on a considéré une autre translation du plan qui est consistée à aller vers le haut d'une unité qu'on peut appeler Tau. Donc si on prend juste sigma et Tau, là, on n'a pas encore un groupe de transformation. Pour avoir tout un groupe de transformation, il faut que l'on puisse combiner sigma et Tau. Donc on va considérer aussi toutes les combinaisons de sigma et Tau. Et là, on voit très bien que la translation est quelque chose de commutatif. Translater à droite puis vers le haut, c'est la même chose que translater vers le haut puis vers la droite. Dans ce groupe aussi, on va autoriser les inverses, c'est-à-dire au lieu d'avancer vers la droite, on va faire l'opération qui annule sigma, c'est-à-dire la translation vers la gauche. Si on a fait une translation vers la droite, on peut annuler ça en faisant la translation vers la gauche. On appelle ça souvent sigma moins 1. De la même façon, on va considérer Tau moins 1 qui est la translation vers le bas. Si on considère toutes les combinaisons de sigma, Tau, sigma moins 1 et Tau moins 1, là, on a vraiment un groupe, un groupe de transformation. Et ce groupe commutatif est, comme on l'a vu avec les lacets précédemment, il est isomorphe à Z2 puisque chaque élément de ce groupe s'écrit sigma puissance M fois Tau puissance N. Et donc, en fait, quand on dit qu'on quotiente R2 par Z2, en fait, ce que l'on dit vraiment, c'est que l'on quotiente le plan euclidien par le groupe engendré par ces deux translations sigma et Tau. Et ce groupe engendré par sigma et Tau étant isomorphe à Z2, on fait souvent un raccourci en disant que c'est par Z2 que l'on quotiente. Ok, si je vous dis tout ça, c'est que maintenant, on va faire une petite modification à ce que je viens de dire en remplaçant la translation vers le haut Tau par une symétrie glissée qu'on va appeler Rho. Donc, la symétrie glissée que je vous propose de considérer consiste à faire une symétrie, une réflexion par rapport à l'axe x égale 1,5 suivie d'une translation vers le haut. Et cette fois, on peut remarquer que sigma et Rho ne commutent pas. C'est-à-dire, si on fait d'abord une translation vers la droite d'une unité puis la réflexion par rapport à l'axe x égale 1,5 puis on va vers le haut, donc si on fait sigma puis Rho, on écrit ça Rho rond sigma parce qu'on commence les opérations à droite, on obtient globalement une réflexion par rapport à l'axe des ordonnées avec une translation vers le haut. A l'inverse, si on fait sigma rond Rho, c'est-à-dire, on commence par la réflexion axiale par rapport à l'axe x égale 1,5 puis on fait cette translation vers le haut, puis après on fait la translation vers la droite d'une unité qui correspond à sigma, on obtient globalement la réflexion glissée par rapport à l'axe x égale 1 et avec une translation d'une unité vers le haut. Ça, ça ne change pas. Mais du coup, Rho sigma est cette fois différent de sigma Rho. Sigma et Rho ne commutent pas. Et en fait, le groupe engendré par Rho et Sigma va être non abélien, non commutatif. Cependant, il y a quand même une relation intime entre Rho et Sigma qui va falloir comprendre si on veut bien comprendre ce groupe. Après tout, on voit que Rho sigma et sigma Rho, ce n'est pas si différent. Et en fait, je vous propose de calculer sigma moins 1 Rho. C'est-à-dire qu'on va faire d'abord la réflexion glissée par rapport à l'axe x égale 1,5 puis la translation vers le haut. Puis, on va appliquer sigma moins 1, c'est-à-dire qu'on va faire une translation vers la gauche d'une unité. Et là, lorsque l'on fait ça, on voit que globalement, ce que l'on obtient, c'est bien une réflexion glissée par rapport à l'axe désordonné avec une translation d'une unité vers le haut. Et ça, c'est exactement ce que l'on avait obtenu lorsqu'on avait calculé Rho sigma. Du coup, on a une relation fondamentale entre Rho et Sigma qui consiste à se dire que Rho sigma est égale à sigma moins 1, Rho. Et en fait, cette relation, elle identifie uniquement le groupe. C'est-à-dire que tout groupe engendré par deux éléments et qui satisfait cette relation va être isomorphe au groupe engendré par les transformations sigma et Rho. Donc, on écrit que le groupe engendré par sigma et Rho c'est égal au groupe engendré par A et B où A va jouer le rôle de Rho et B va jouer le rôle de sigma, tel que on a la relation B A est égale à A moins 1 B. C'est-à-dire une présentation du groupe. Et en fait, quand on est super paresseux en mathématiques et qu'on cherche à économiser tous les symboles possibles, on peut même essayer d'enlever ce signe égal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va multiplier des deux côtés à droite par Rho moins 1 et ensuite par sigma. Et là, on voit que le Rho et Rho moins 1 vont s'annuler puis le sigma moins 1 et sigma vont s'annuler aussi. Et du coup, on obtient l'identité. Et ça, ça veut dire que si on applique sigma puis Rho moins 1 puis sigma puis Rho, alors on obtient l'identité. Et du coup, le groupe engendré par sigma et Rho va être isomorphe au groupe engendré par A et B avec cette relation ici. Ou lorsque l'on écrit ça comme ça, on sous-entend que cette relation-là est égale à l'identité. Comme ce groupe est non-communitatif, il correspond à un groupe différent du groupe fondamental du Thor. Du coup, si on quotiente l'espace R2, le plan euclidien, par ce groupe qui est non-communitatif, on va obtenir une variété topologique qui va avoir un groupe fondamental qui est égal à ce groupe-là et qui va être donc distinct du Thor. Et en fait, vous allez obtenir ce qu'on appelle la bouteille de Klein. La bouteille de Klein, c'est un truc absolument génial et assez étrange dont Patience a parlé rapidement. La bouteille de Klein, c'est donc une variété topologique de dimension 2 qui peut être géométrisée comme un plan euclidien. Si on lui donne la bonne géométrie à ce moment-là, la somme des angles des triangles est égale à 180 degrés. Mais ce qui est bizarre avec la bouteille de Klein, c'est qu'il existe des lacets. Donc si vous suivez ces lacets, vous revenez au point de départ et la gauche et la droite sont tout à coup inversés. Et en particulier, si notre univers avait cette topologie-là, c'est possible qu'elle l'a, on ne sait pas. Si elle a cette topologie-là et qu'on suit ce genre de chemin, on reviendrait sur Terre et les oranges auraient un goût de citron et vice-versa. Et ça, c'est parce qu'il y a des molécules qui donnent le goût du citron et de l'orange qui sont le miroir l'un de l'autre. Bref, la bouteille de Klein, c'est un truc vraiment génial, vraiment trop cool. Malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, on ne peut pas la représenter dans notre espace 3D. Donc il y a des façons de représenter cette bouteille de Klein, mais il faut qu'il y ait des points d'intersection qui n'existeraient pas dans la vraie bouteille de Klein. Donc voilà, je vous invite à aller voir ces quelques vidéos qui parlent de la bouteille de Klein. C'est vraiment un objet vraiment merveilleux. Passons maintenant à notre exemple. Pour l'instant, on a commencé avec le plus simple, le cercle, puis après on a quotienté le plan par un groupe commutatif, puis on l'a quotienté par un groupe non commutatif. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir d'un revêtement universel initial qui est peut-être plus difficile à visualiser que le plan euclidien, à savoir, on va commencer avec la sphère. Bon, la sphère, on voit quand même à peu près ce que c'est, mais c'est plus étrange que ça peut en avoir l'air. Notamment, il y a un groupe qui agit sur la sphère, qui est l'opération qui consiste à inverser les pôles de la Terre. Donc chaque point va devenir son antipode. Donc là, on a une transformation qui inverse un peu la sphère dans certains sens. Et si on inverse deux fois la sphère, on revient avec la sphère initiale. Donc c'est une transformation qui, lorsqu'on l'applique deux fois, donne l'identité. Et du coup, le groupe engendré par cet élément va contenir uniquement lui-même et l'identité. C'est un groupe à deux éléments. Donc les groupes à deux éléments, en fait, il n'y en a qu'un seul à l'isomorphisme près. Donc ça correspond à Z sur 2Z. Z sur 2Z, il y a un élément qui est 0, qui est l'identité. Puis il y a un autre élément qui est 1. Et 1 plus 1, ça fait 0. Donc si on fait deux fois l'élément qui est non nul, qui n'est pas identité, on obtient l'élément identité. Bref, donc Z sur 2Z agit sur la sphère et on peut quotienter la sphère par l'action du groupe Z sur 2Z. Et à ce moment-là, on obtient ce qu'on appelle le plan projectif de dimension 2. Alors définit comme ça, ça peut paraître super abstrait. D'ailleurs, on ne peut pas représenter non plus le plan projectif dans notre espace de dimension 3. Il y aura des intersections bizarres. Et puis même si vous voyez ces intersections, c'est en tout cas ultra bizarre le plan projectif à représenter, en tout cas topologiquement. Et du coup, on a l'impression que ça n'existe pas vraiment dans notre monde réel. Pourtant, en fait, c'est une composante essentielle de beaucoup d'aspects des mathématiques. Ça paraît notamment en mécanique quantique pour décrire l'ensemble des états de l'univers. Et en fait, il y a une autre façon de représenter le plan projectif qui permet peut-être de mieux le visualiser. Une autre façon de construire le plan projectif c'est de considérer l'ensemble des droites qui passent par l'origine dans l'espace de dimension 3. Donc intuitivement dans cet espace-là, si vous tournez une droite d'un demi-tour, vous revenez exactement sur la même droite mais pas exactement. En fait, effectivement, on sait la même droite mais on sent qu'il y a un truc qui est un petit peu différent. En fait, on va aller dans le sens opposé de la première droite. Et ça, c'est en fait un indice du fait que le lacet qui mène de cette droite dans ce sens-là dans cet autre sens est un lacet non-trivial. C'est-à-dire qu'il n'est pas homotope au lacet qui consiste à ne pas bouger au lacet trivial. Et l'existence de ce lacet non-trivial, c'est-à-dire qu'en fait, si on déplie le plan projectif selon ce lacet, notamment, et on dit que le lacet non-trivial correspond à définir un nouveau point, on obtient deux points différents dans la sphère de dimension 2 qui correspondent aux deux points antipodo d'une sphère. Donc là, je vous ai parlé du plan projectif de dimension 2 mais la construction que je vous ai dite, elle marche dans toutes les dimensions. Vous prenez une n-sphère, vous avez toujours z sur 2z qui agit sur la n-sphère en inversant les antipodes. Du coup, vous pouvez toujours quotienter la sphère par ce groupe-là. Du coup, à chaque fois, vous allez obtenir un plan projectif mais qui va de dimension n qu'on écrit parfois r, p, n. Et ces plans projectifs jouent en fait un rôle très important notamment en géométrie algébrique comme en parle LGJ dans cette superbe vidéo. Et tout ça m'amène au dernier exemple dont je veux parler dans cette vidéo qui va être encore un peu plus tordu. Là, à chaque fois, on a compliqué de plus en plus en montant de dimension en prenant des groupes qui n'étaient pas forcément commutatifs et en utilisant des revêtements universels qui n'étaient pas forcément simples. Là, c'est tout on va prendre un revêtement universel encore plus compliqué. Et on va étudier en fait le cas de SO de 3. SO de 3, c'est l'ensemble des rotations de l'espace de dimension 3. Donc l'ensemble des rotations de dimension 3, donc intuitivement, vous pouvez imaginer que les rotations de dimension 3, il y a des rotations comme ça, des rotations comme ça, et des rotations comme ça. Donc en gros, il y a trois composantes différentes de la rotation de dimension 3. Si je vous dis ça, en fait, c'est pour vous donner une intuition pourquoi SO de 3 est de dimension 3. Donc SO de 3, l'ensemble des rotations de dimension 3, est lui-même un espace de dimension 3. Mais la topologie de SO de 3 n'est pas si simple. En tout cas, ce n'est pas l'espace tridimensionnel qui vient. En fait, SO de 3 est compact. Prenez n'importe quelle rotation qui est déjà définie, vous pouvez ajouter une petite composante comme ça, une petite composante comme ça ou une petite composante comme ça. Donc vous pouvez toujours vous déplacer dans les trois dimensions à partir de n'importe quelle composante. Et ça, ça montre qu'il n'y a pas de bord. Et intuitivement, SO de 3 n'est pas non plus infini, puisque si vous prenez une rotation, vous continuez à aller dans ce sens de cette rotation. Au final, vous allez finir par revenir si vous tournez de 360 degrés. Vous revenez au point initial. Donc voilà, SO de 3, c'est un exemple de l'espace de dimension 3 qui est fini et sans bord. Alors pourquoi est-ce que que je vous parle de SO de 3 dans cet épisode ? C'est parce que dans SO de 3, il y a des lacets qui ne sont pas triviaux. Et en fait, on peut les représenter par un truc qui s'appelle la danse de Bali. Je vous souvenez, j'avais dit que pour le plan projectif, j'avais cette transformation qui inversait la droite. Mais au final, c'était la même droite. Du coup, c'était un lacet. On revenait au même point que le point initial. Mais on sentait que ce n'était pas un lacet trivial. Il y a la même chose qui se passe pour SO de 3. Il existe une façon de déformer des rotations pour revenir à la rotation initiale. On sent qu'il y a un truc qui coince un petit peu qui fait qu'on n'y est pas revenu exactement. Ça, ça va correspondre au fait que le lacet n'est pas trivial. Donc voici le lacet dans SO de 3 qui montre qu'il existe des lacets non triviaux. Alors attention, il va falloir beaucoup d'imagination. Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'il s'appelle la danse de Bali. Vous gardez la main vers le haut comme ça. Puis vous tournez la main comme ça. Et là, à ce moment-là, vous avez exactement la même rotation. Vous tournez en fait sur cet axe-là. Donc je reviens au début. Là, j'ai tourné selon cet axe-là, selon cet axe de rotation. Et là, au bout d'un tour, je suis donc revenu à la rotation initiale. J'ai fait un tour de 360 degrés. Donc je suis revenu à la même rotation. Donc là, j'ai vraiment fait un lacet dans SO de 3. Mais là, clairement, ce lacet me montre que même si j'ai exactement la même rotation qu'au début, il y a un truc qui s'est passé. Et en fait, ça correspond vraiment à dire que ce lacet est non trivial. Et en fait, si je répète ce lacet, si je fais encore un tour de 360 degrés, je reviens au point initial. C'est assez magique et cette illustration en fait est une illustration du fait qu'il existe ce lacet dans SO de 3 qui, si on le répète deux fois, devient un lacet trivial. Autrement dit, le groupe fondamental de SO de 3 est Z sur 2Z comme le groupe fondamental du plan projectif. Et du coup, comme vous l'imaginez, ce qu'on peut faire, c'est déplier SO de 3 le long de ce lacet en disant que ce que j'ai obtenu là, en fait, ce n'est pas la même rotation que la rotation qui est là. Elle diffère d'un lacet non trivial. Donc, si je crée un nouveau point qui correspond à distinguer ces deux points-là, je déplie alors SO de 3. Et lorsque l'on déplie SO de 3 le long de ce lacet, on construit son revêtement universel que l'on appelle le spin de 3. Et en fait, la construction que je viens de faire ici, on peut la faire dans d'autres dimensions. Donc, si on prend un espace de dimension n et qu'on regarde l'ensemble des rotations de cet espace de dimension n, on construit SO de n, SO de n va encore avoir un lacet non trivial. Si on déplie SO de n, on obtient son revêtement universel qui va s'appeler, enfin, qu'on appelle le spin de n. Donc, a priori, il n'y a aucune raison pour qu'on ait une quelconque compréhension de spin de n, mais il se trouve que pour n assez petit, les espaces spin de n correspondent à des groupes variétés assez connues. Spin de 3, c'est celui qui nous intéresse le plus puisqu'on a parlé de O de 3 jusque là. Spin de 3, lui, va être isomorphe à SU de 2 qui est l'ensemble des matrices unitaires déterminant 1 de l'espace complexe de dimension 2. Mais si on y réfléchit, du coup, SU de 2, ça va être une variété topologique. Quelle est sa dimension ? En fait, ça va être la même que SO de 3 puisque c'est en gros SO de 3 mais qu'on a déplié et qu'on déplie des structures, en fait, elles gardent leur dimension. Donc, SU de 2 a encore une dimension 3. Elle est aussi compacte parce qu'on a déplié SO de 3 une seule fois. Enfin, on ne l'a fait qu'un seul dépliement de SO de 3 selon ce lacet non trivial. Du coup, il n'y a aucune raison qu'on puisse partir à l'infini dans SU de 2. En fait, SU de 2 est compacte. Enfin, comme on a enlevé les lacets non triviaux, il ne nous reste plus que des lacets triviaux dans SU de 2. Du coup, SU de 2 est simplement connexe. SU de 2 est donc une variété de dimension 3 compacte et simplement connexe. Elle satisfait les hypothèses de la conjecture de Poincaré. Oh, la conjecture de Poincaré a été prouvée par Perlman. Donc, SU de 2 est forcément la même chose qu'une 3 sphère d'un point de vue topologique. Bon, bien sûr, la preuve que je viens d'en donner, c'est la preuve à l'ambiqué qui utilise le théorème de Perlman-Poincaré. On peut démontrer beaucoup plus facilement que ça que SU de 2 est la même chose homéomorphe comme on dit en topologie à la 3 sphère. Mais du coup, SO de 3. SO de 3, on a vu que lorsque l'on dépliait selon Z sur 2Z, on obtenait SU de 2. Donc, le dépliement selon Z sur 2Z, selon son groupe fondamental de SO de 3, nous donne la 3 sphère. Vous voyez où est-ce que je vais en venir ? Lorsque l'on a plié la sphère selon Z sur 2Z, la sphère de dimension 2, on a obtenu le plan projectif de dimension 2. Et je vous avais dit que ça, on peut le généraliser à n'importe quelle dimension. Et en effet, en dimension 3, lorsqu'on plie la sphère selon la relation d'antipode, quand on inverse l'antipode, on obtient à ce moment-là le plan projectif de dimension 3. Et cette construction est en fait exactement la même que celle qui nous permet d'obtenir SO de 3. Donc en fait, SO de 3 est homomorphe, c'est-à-dire c'est la même chose que le plan projectif de dimension 3. C'est joli quand même ! Bon, ça fait beaucoup d'informations dans cette vidéo. Je rajoute une dernière qui concerne les groupes d'homotopie d'ordre supérieur. Jusque-là, on a parlé juste du groupe fondamental qui est un ensemble de lacets à homotopie près. Le lacet, c'est une fonction continue du cercle dans une variété topologique. On peut généraliser ça en parlant de l'ensemble des sphères dans une variété topologique, c'est-à-dire l'ensemble des fonctions de S2 dans une variété topologique, encore une fois à homotopie près. Et on peut monter avec S3, S4, S5, les groupes qu'on obtient à chaque fois pour les dimensions supérieures, dont on peut d'ailleurs prouver qu'ils sont abéliens, sont ce qu'on appelle les groupes d'homotopie d'ordre supérieur. Et en fait, une des questions d'apparence très simple que se sont posées les mathématiciens, c'est quel est le groupe d'homotopie d'ordre 4 de la sphère de dimension 6 ? Ou plus généralement, quel est le groupe d'homotopie d'ordre K de la sphère de dimension N ? Et je trouve qu'en fait, ces questions-là sont incroyablement difficiles et comprendre les groupes qu'on obtient ainsi est l'un des plus grands défis de la recherche actuelle en mathématiques. En tout cas, si vous voulez marquer l'histoire des mathématiques, vous pouvez vous intéresser aux picas de SN. Il y en a pas mal qui sont calculés, mais si vous pouvez trouver des relations entre ces picas de SN et puis les prouver, les mathématiciens vous en remercieraient fortement. Et d'ailleurs, puisque vous avez choisi de parler de l'infini pour la prochaine série, on va parler un petit peu de la manière dont les mathématiciens modernes essaient d'étudier ces groupes d'homotopie d'ordre supérieur. Moi, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. C'est écrit assez long et chargé. Je n'avais pas pu faire un truc aussi long, mais juste, il y a tellement de choses dont je voulais parler à propos de ce domaine qui est la topologie algébrique, c'est-à-dire l'étude de la topologie à l'aide d'outils algébriques comme par exemple les groupes d'homotopie. Donc, il y a une autre partie de ce domaine de la topologie algébrique qu'on appelle l'homologie dont je n'ai pas parlé ici, qui est aussi tout un domaine qui est un peu plus difficile à expliquer, je trouve, que les groupes d'homotopie. Alors, pour aller plus loin, là, malheureusement, je n'ai pas de bonnes ressources en français à vous conseiller parce que je n'ai pas appris ça en français. En anglais, je peux vous recommander un article que j'ai écrit en anglais sur notamment le problème du gaz et de l'électricité et de l'eau. Vous avez trois maisons, le gaz, une centrale d'eau, une centrale de gaz et une centrale d'électricité. Toutes les maisons doivent être liées à toutes les centrales, mais vous ne voulez pas qu'il y ait de croisements entre les liens. Comment est-ce que vous faites ? Il se trouve que la solution de ce problème est intimement liée à des considérations de topologie algébrique. Et tout ce que je peux vous recommander, c'est là, l'endroit où j'ai vraiment appris tout ça en tout cas pour la première fois, c'est la série de vidéos de cours de Norman Wordberger que je recommande fortement, mais bon, c'est en anglais.